Aujourd'hui on va filmer un morceau de l'histoire française qui est bleu d'ailleurs Vous avez vu de toute façon au titre et à la miniature, cette magnifique voiture Et je parle pas de ces bleus là, salut ! J'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui en accompagné de Laurent, comment tu vas ? Ça va, ça va bien Merci d'être venu, après le travail d'ailleurs, pour nous présenter cette magnifique Renault 5 Alpine Turbo Alors c'est quelque chose de très spécial, j'ai déjà filmé sur la chaîne une GT Turbo, une Maxi Turbo d'ailleurs Alors c'était un kit hein, mais je vous invite quand même à aller voir la vidéo Et des vrais Turbo d'ailleurs, c'est un peu la fin un peu de ce chapitre des Renault 5, Super 5 D'ailleurs, Super 5 étant la suite des Renault 5, c'est ça ? Oui, c'est ça T'as vu que j'ai capté aujourd'hui D'ailleurs j'ai filmé aussi une GT Turbo Prépa à 300 chevaux, c'était assez intéressant Enfin, c'est une voiture que je commence à bien connaître D'ailleurs, petite anecdote, c'est la toute première voiture que j'ai conduite de ma vie Alors c'était une Renault 5 à l'ancienne boîte auto, mais c'est la toute première voiture que j'ai conduite de ma vie J'ai eu 13 ans, c'était une industrielle en Suisse, enfin voilà Laurent, est-ce que tu peux nous présenter ta voiture aujourd'hui ? Parce que je suis très content de pouvoir présenter ça Alors c'est grâce à ton neveu qui est là, salut Voilà, j'ai rencontré un événement ce week-end de police à Lodev, c'était très sympathique Depuis quand tu l'as ? Ça fait 4 ans, je ne cherchais pas du tout ça et puis j'ai vu une annonce et j'ai craqué Quand je l'ai vue, j'ai craqué, j'ai dit c'est bon, elle est pour moi Je comprends Elle est bleue, elle est magnifique, le fameux bleu alpine Enfin franchement, les Furali, elle est juste trop belle Les jantes, les caches, enfin elle a vraiment une bonne bouille Voilà, on est sur un mythe, un mythe de l'automobile française Clairement Des années 80, qui a été produit jusqu'en 84 Et décliné dans différentes versions, plus ou moins sage Et là, on est dans la version un peu moins sage de l'époque Parce qu'il y avait plusieurs motorisations sur les Alpines ? Alors, on a eu sur la R5 en général, on avait des tout petits moteurs Avec des finitions qui étaient très basiques Puisque c'était la voiture de monsieur et madame tout le monde, pour tous les jours Et puis Renault, il montait en gamme avec différents modèles Un peu moins sage, un peu plus poussif Les TS Puis après, ils ont sorti l'Alpine Et pour finir, l'Alpine Turbo On commence à faire un petit peu le tour Et on va pouvoir découvrir un peu le badge du véhicule Déjà, premier exemple Ça, c'est le premier Ça te met en bouche ce qui est sous le capot Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est l'arrière du véhicule Avec ce fameux badge, donc Renault 5 Alpine Alors, c'est une époque où Alpine n'était pas indépendante C'était Renault pleinement Et Renault avait eu sa sélection en sport Ils ont sorti, ils ont développé l'Alpine Turbo Sur la base de la R5 Alpine On va retrouver le même moteur Mais qui est suralimenté avec le Turbo Et c'est le début chez Renault Des turbos qu'on va retrouver après déclinés sur toutes les voitures Et surtout aussi, beaucoup à cette époque-là sur les Formula Ils ont servi du Turbo pour en faire une petite bombinette De cette R5 C'est vrai qu'à l'époque, est-ce que tu as eu une voiture comme ça à l'époque ? C'est ce qui a motivé ton achat ou ? Elle m'a toujours fait rêver, elle m'a fait de l'œil à l'époque Et quand je l'ai vue, je suis tombé sous le charme Et je me suis dit, voilà, elle est pour moi Je comprends Et donc au 4 ans, tu as parcouru combien de kilomètres avec ? 5000 kilomètres, parce que j'ai eu des petits soucis Et puis surtout, je voulais fiabiliser la voiture Pour ne pas être embêté sur la route Donc j'ai fait beaucoup de petits travaux par moi-même Les roulements, les durites, des choses comme ça Des caprices de l'époque ? Oui, des caprices de l'époque Et puis surtout, une voiture qui était restée 10 ans sans rouler Ah ouais ! Donc le temps a fait son œuvre, malheureusement Et il a fallu tout remettre d'aplomb C'est un vrai redémarrage de la voiture Une belle sortie de grange C'est compliqué les sorties de grange Ça vraiment, le véhicule quand il est vraiment à l'arrêt pendant très très longtemps Ça c'est dur Alors là, moi je vous le dis Un véhicule, il faut que ça roule, il faut que ça vive S'il ne vit pas, s'il ne roule pas, il s'abime Ça, on est complètement d'accord Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir Il n'y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo Une semaine en 205 GT J'ai eu la chance, en fait, j'ai un format sur ma chaîne Où je passe une semaine avec une voiture Là, en l'occurrence, c'est la M5 V10 Et j'ai fait une semaine en 205 GT D'accord Une voiture incroyable Par contre, ils n'avaient pas changé les bougies depuis très très longtemps Donc en pleine vidéo, on a changé les bougies C'était extrêmement drôle Et effectivement, c'est des véhicules, par contre, il faut qu'ils roulent Effectivement, la fin de la semaine, on a vu que le véhicule roulait parfaitement bien Alors qu'au début, le redémarrage, c'était un peu compliqué Dans la batterie, on s'en souvient Des scyne turbo, des jantes alpine spécifiques Une couleur spécifique Donc là, la voiture, elle est restaurée Par contre, c'est sa couleur d'origine C'est le bleu d'origine Tu n'as pas repeint la voiture ? Je n'ai pas repeint la voiture Elle était comme ça Avec les petits stickers d'origine, turbo Comme ça se faisait Elle est vraiment bien conservée Par contre, tu as refait l'intérieur Par contre, j'ai refait l'intérieur J'ai vu de le côté, il y a des badge rally C'est toi qui les as faites ? Oui, on s'amuse à faire des petites balades avec des clubs Forcément, les Cévennes, vu qu'on est pas loin Est-ce que toi, tu es d'où du coup ? Je suis d'ici, je suis de Montpellier Donc effectivement, Cévennes, je ne suis même pas encore allé C'est le meilleur terrain de jeu qu'on peut avoir dans la région Ah oui, vraiment ? Apparemment, il y a des rallies là-bas Donc c'est bien connu Et effectivement, je n'ai pas encore eu le temps d'aller m'amuser sur les petites routes des Cévennes La finesse de la porte, c'est génial C'est ambiance années 80 Donc tu as refait les cuirs sur les portes ? Non, les portes, les habillages de portes sont d'origine Ah ok Je n'ai rien touché, juste un petit nettoyage Les moquettes sont d'origine D'accord J'ai simplement refait la cellerie Donc la cellerie qu'on peut voir Ah oui, la cellerie est vraiment très propre Et le reste aussi d'ailleurs Voilà, un plafonnier neuf aussi Cette entrée d'air était d'origine ? D'origine, il y avait une écope d'air Pour pouvoir refroidir et surtout rentrer de l'air sur la ventilation Donc tu m'expliquais une petite spécificité entre les phases 1 et les phases 2 L'R5 Alpine, on va retrouver le même bloc moteur Oui C'est exactement le même bloc moteur C'est un bloc moteur 1400 cm3 Avec sur la pipe d'admission qu'on a là Il y avait un carburateur Tout à fait classique Et là, on développait 92 chevaux Par la suite, Renault a développé l'Alpine Turbo Avec toujours le même bloc C'est exactement le même bloc Mais on a un carburateur qui est ici Et le turbo qui se trouve là-dessous Et on a l'admission de carburant Qui se fait ici, dans la pipe Directement Donc là, elle fait 110 chevaux comme la GT Turbo Voilà, elle fait 110 chevaux d'origine Rien de plus Et quand tu l'achetais à l'époque, elle faisait 90 chevaux ou 110 chevaux ? 110 chevaux, là, elle est entièrement d'origine comme je l'ai achetée D'accord, donc c'est vraiment une GT Turbo Dans l'équivalence en termes de puissance Oui, dans l'équivalence, on est dans la même chose Mais par contre, à l'époque, ça coûtait peut-être plus cher celle-ci, non ? Oui Et d'ailleurs, peut-être que même en cote Parce que j'avoue que c'est une voiture que je n'ai pas vue très souvent En cote, ça vaut beaucoup plus qu'une Renault Oui, ça cote bien déjà Ah oui ? Aujourd'hui, oui C'est de plus en plus rare Les cotes s'envolent parce qu'il y en a de moins en moins Des véritables Avec des vraies caisses d'origine Tout ce qui va bien d'origine, il y en a de moins en moins Et aujourd'hui, tu sais à peu près, vraiment Là, on est en 2024 À peu près combien ? Ça se négocie aux alentours de 17 000, 18 000 euros Donc effectivement, ça commence à bien... Oui, pour des voitures comme ça Que plus personne ne voulait, tout le monde voulait s'en débarrasser Comme les 205 GTI Comme les 205 Ils les envoyaient dans les arbres Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt contraire La route tourne et ça revient La route tourne va tourner Ça, c'est Ribéry qui a dit ça Alors, je te laisse venir filmer le petit logo Alpine Renault Ça, c'est très intéressant sur le bloc quand même Et le turbo, pour le voir Et là, voilà Merci de filmer, Mimi Vous voyez un petit peu le bloc Elle est vraiment géniale J'adore Et bien Laurent, je te propose qu'on aille faire un petit tour J'ai hâte Un petit tour sans prétention pour le plaisir Pour entendre un petit peu cette mécanique tournée Et je suis curieux de voir comment ça marche quand même Parce que tu sais que la GT Turbo Je l'avais essayée au Luxembourg J'avais vraiment conduit la caisse, etc Alors, ça chauffait très vite par contre Je ne sais pas si toi, en plus on est à Montpellier Donc ça chauffe aussi très vite ici Tu n'as rien fait pour pallier à ce problème Ou peut-être que tu as vu sur les forums Des gens, ils ont des solutions à des ventilateurs plus gros peut-être J'ai mis un ventilateur plus gros Et avec une commande à la main Je surveille la température Et du coup, si ça chauffe un peu trop J'active manuellement Ah, donc tu as fait cette solution-là Je pense que je n'apprends rien à tous les ventilateurs Qui ont ce genre de voiture C'est aussi un conseil Si un jour vous souhaitez acheter ce genre de voiture Faites attention, ça chauffe très très vite C'est ce que j'avais constaté Et puis après, non Par contre, ce que j'avais constaté aussi d'autres C'est que le plaisir de conduite est vraiment incroyable Dans ces petites bombinettes, ces petites caisses Moi, j'adore Petite porte On va voir un petit peu l'intérieur Ah oui, l'extincteur nécessaire Ah oui, vraiment ? On tient sa voiture, on ne sait jamais T'as raison C'est vrai que ça, c'est vraiment nécessaire dans toutes les voitures Je vous le conseille les amis Et des pays aussi obligatoires Comme la Belgique, Dubaï, etc Mais bon, malheureusement, en France, ce n'est pas obligatoire Et je vous conseille sincèrement De mettre toujours un extincteur dans votre voiture Ça peut vous la sauver En témoigne la crône qui avait cramé à l'époque Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire Alors, prenons place Très confortable Ah Compteur Jaeger C'est génial Ah là là, le compteur Écoute, j'ai hâte de voir tout ça J'avais le petit détail Bon, là, ce qui est marrant C'est que je crois que c'est la première vidéo Présentation de voiture Que je fais un petit peu au garage Futur garage, d'ailleurs La page est dans la description Donc c'est Atelier LHC Donc d'autres Futur garage à Montpellier Avec Claudio Ah, les vitres manuelles Ça, c'est cool C'est ton plan de panne ? Exactement Ça, c'est vrai que Tu vois, la 200e GTI encore Le moteur de la vitre C'était électrique Ah ben, je peux dire que Elle, elle était contente Quand on est rentrée Jusqu'à dans la Veyron Alors regardez ce petit détail Ça, tu penses que c'est d'origine ? Non, ça non C'est moi qui ai rajouté ça Justement pour pouvoir lire les notes Des rallyes Donc ma compagne Voilà, puisse lire les notes La nuit Trop bien Donc ça, c'est réellement Utilisé en rallye Alors, ce qui est Le détail est marrant Parce que c'était pas d'origine Sur la voiture Mais vu qu'ils ont fait des rallyes Voilà, la petite lampe Pour lire les cartes Ce qui est marrant C'est qu'il y a vraiment Des voitures un peu Héritées du rallye Qui ont ça d'origine Il n'y en a pas beaucoup Mais c'est très stylé Alors, ce n'est pas des lampes aussi grosses Mais j'aime toujours le détail Tu as prévu de faire des choses Sur la voiture ? Oui, de reprendre Les cylindres blocs du train arrière Qui sont fatigués Donc l'hiver prochain Ça sera les prochains travaux Pendant l'hiver Ok Tu fais un mètre combien ? Un mètre 78 Jamais réussi au 1,80 Moi, je fais un mètre 70 Mais fake Je fais un mètre 69 Décidément, ça va vraiment Suivre partout ce chiffre Et donc du coup Tu vois, je touche presque le plafond Ça va, tu es bien derrière ? Ça va Et c'est vraiment pas mal Ce que j'aime beaucoup Sur les vieilles voitures Un peu comme notre micro Que j'avais à l'époque C'est que La couleur que tu as à l'extérieur Se retrouve à l'intérieur Sur des détails Donc en métal C'est vrai qu'aujourd'hui Tout est rempli de plastique Alors forcément C'est beaucoup moins sécure ça Mais c'est quand même Vachement plus stylé C'est quoi ? C'est parti. C'est bien parce que c'est une voiture qui peut être très sage comme très énervée. Oui. Donc c'est très polyvalent et c'est ça qui est vraiment sympa dans cette voiture. C'est cet avantage du turbo on off, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es sous le régime où le turbo ne souffle pas, il ne se passe rien, mais littéralement rien, donc tu peux courir tranquillement, mémé peut aller chercher son pain, par contre Pépé l'après-midi, il peut se faire sa petite balade après son Ricard et puis il peut monter dans les tours et le turbo va souffler et là t'inquiète pas, tant qu'il ne souffle pas dans le ballon, ça va. tout d'un coup ça va s'exciter. Et pour reconnaître une véritable R5 Alpine turbo, les vitres sont légèrement fumées. Toutes les vitres sont comme ça. D'accord. Oui, c'est vrai. Comment ça se fait que tu aies fait ce petit détail ? C'était pour ajouter, je pense, un petit truc un peu plus classieux sur la voiture. Il faut quand même se dire qu'on est trois dans la voiture, parce que là, on rigole, nous, quand on fait des tests de voitures qui font 600-700 chevaux, plus tu es dans la caisse, en vrai, ça ne change pas grand-chose. Par contre, sur une voiture comme ça, qui pèse quoi ? 900 kg ? Non, 840-850 kg. Autant te dire que si tu mets une personne en plus, tu vois la différence. Donc là, on est trois. Alors, on n'est pas des gabarits de faux, mais quand même, tu sens la différence. Et quand même, ça marche. Irrespectable. Oui, vraiment. Mais en fait, c'est toujours la même histoire. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que ça, je ne sais pas grand franc, combien ça coûtait. Je pense que pour un jeune, ça devait quand même coûter cher. Quand tu es arrivé en boîte de nuit avec ça, tu étais quand même le rôle du parking. Là, oui. Genre, à ton époque, c'était vraiment quoi le rêve ? Quand tu avais 18-22 ans ? C'était la R5 Alpine Turbo. Après, ça a été la 5 GT Turbo. Oui. La 205 1.6, 1.9. C'était les voitures mythiques quand j'avais 18-20 ans. C'était ces voitures-là qu'on voulait absolument. Et tu as des histoires où tu voyais peut-être des voitures vraiment intouchables ? Ça t'arrivé de voir des Ferrari, des Lambo, des choses comme ça à cette époque-là ? Oui. On en voyait, mais on en voyait moins que maintenant. À l'époque, ce n'est pas trop mon kiff. J'ai toujours aimé les rallyes. Donc, on roulait là-dessus, sur des Opel Manta, Opel Ascona, Alpha GT V6. C'est toute une époque. Exactement, oui. On retrouve ce plaisir. Moi, je retrouve, à chaque fois que je prends la voiture, je retrouve ce plaisir-là de rouler, de faire des balades tranquillement. Et encore là, on a pris une route qui n'est pas qu'elle est moyennement adaptée, c'est qu'elle est quand même assez large. Il n'y a pas ou peu de virages. À rentrer, oui, dans les Seven, dans les petites routes. Dans les petites routes, voilà. Je vous invite à aller voir le vlog une semaine en M5 V10. À un moment donné, avec Mimi, on prend des petites routes en Suisse. En partant pour aller sur Genève, des petites routes. Je t'explique qu'avec ça, on aurait pris un kiff immense. Vraiment. On dirait qu'avec le M5, c'était pas mal, mais c'est beaucoup trop gros. Avec ça, c'est clairement adapté à des toutes petites routes de montagne. Donc, évidemment, on le rappelle, c'est une traction. C'est ça aussi la différence entre les GT Turbo et les turbos tout court. C'est quoi les GT Turbo et les traction ? La R5 GT Turbo est une traction. Celle-ci est une traction. Et la Turbo 2, qui est sur une caisse un peu semblable. La même caisse que ça, mais survitaminée, on va dire. Elle, elle avait un moteur central arrière. Et d'ailleurs, le bloc moteur de la Turbo 2 est le même moteur que celle-ci. Ah, ok. C'est la même base ? C'est la même base. Ah, ok. C'est mais nettement amélioré avec... Un garette. Voilà, un gros garette et tout ce qui va bien. Et beaucoup, beaucoup plus de chevaux. Et dans l'ambiance de la Turbo 2, on retrouve exactement le même tableau de bord. Un peu plus fourni au niveau de l'instrumentation. Mais on retrouve la même chose. Les mêmes sièges. C'est vrai que oui. Mais écoute, Laurent, vraiment. Ça m'a fait un grand plaisir de faire ce tour avec toi. Que tu nous racontes un petit peu l'histoire de la voiture. Et puis à quel point tu aimes la rouler. Et la petite anecdote de fin. Laurent, merci beaucoup, vraiment. Merci à toi pour ton accueil. C'était un grand plaisir de faire découvrir cette voiture. Qu'on croise malheureusement pas assez souvent. Renault 5, des Super 5, des GT Turbo. On en croise. Alors évidemment, des turbos tout court, c'est rare. Mais on en croise aussi. Mais des versions Alpine, quand même beaucoup moins. Un grand merci d'avoir partagé ça avec nous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. A commenter, à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. A vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut !